Vous savez, le bandit, il a peur. Le voleur a peur qu'on crie voleur. Ils sont allergiques aux critiques. Ils ne font rien de sourire. Dès les prises du pouvoir le 5 septembre, il fallait voir la démagogie. A ce moment, tous les médias, tous les médias, une partie de la population était pour eux. Mais on avait prévenu ceux qui étaient en train d'applaudir, ceux qui étaient en train de crier. Je dis, vous ne connaissez pas ces gens-là. Quelqu'un qui trahit son bienfaiteur, ce n'est pas vous qui ne va pas trahir. Quelqu'un qui trahit son bienfaiteur, même le chien est reconnaissant envers son bienfaiteur. Je dis bien, même le chien est reconnaissant envers son bienfaiteur. Pourtant, hier, on avait prévenu nos frères, nos compatriotes. Nous les avons dit, vous êtes en train d'applaudir le mal. Quelque soit... Hein ? Quelque soit le problème. Sous le régime du président Alphaconde, applaudir, vous ne devriez pas applaudir pour Mamadi. Les résultats sont là devant tout le monde. Les résultats sont là. Mettez les cœurs. Pourtant, vous avez été informés, vous avez été avertis, alertés. Les jeunes de l'Axe. Les jeunes de l'Axe. Quand il y a eu le coup d'État, on a applaudi. On dit, liberté, liberté. On est libres. Qui est libre aujourd'hui ? Vous avez dit, ce sont des bandits, ces gens-là. Ce ne sont que des bandits. Même si le président, pas qu'on est libres. Ce n'est pas ces gens-là qui devaient diriger la Guinée. Mais on va dire un des mots à nos imams. Vous savez, la ligue islamique aujourd'hui, ils nous ont ramenés dans les années 1800. 1800, où les pasteurs, les prêtres pouvaient dire, voilà, tu es né pauvre, il faut mourir pauvre. Ou on dit, voilà, toi et tout ce qui nous arrive, on doit tout laisser. On ne doit rien faire, c'est Dieu. Et c'est comme ça, le CNRD est en train de manipuler le peuple de Guinée à travers les religieux. Les sermons du vendredi disent, on ne parle pas de la chèreté de la vie. Fais attention, de quoi tu parles ? Vous pensez que moi, je suis un idiot comme vous, que les jeunes de l'Axe sont nombreux ici. Je dis la vérité. Tu penses que moi, je n'ai pas eu peur de CNRD, de quelqu'un. Vous pensez qu'ici, là, c'est en Guinée ? Vous pensez que les futilités qu'on fait en Guinée, insulter ou bien raconter des salades qu'on peut faire en Guinée, on peut le faire ici ? N'importe quoi. On parle de ce que le CNRD a apporté comme changement. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme changement ? Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme changement ? Oui. Vous avez raison. Tous les problèmes, c'est Alpha Condé. Comme c'est le président Alpha Condé qui dirige là. Votre haine là, vous allez mourir avec. Votre haine là, vous allez mourir avec. Bande d'idiot. Lorsque le président Alpha Condé venait, il y avait un barrage des idiots comme ça. Les opposants, le président Alpha Condé, les tendait la main. Des idiots. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous pensez que vous êtes les seuls qui aiment ce pays ? Un peu seulement le président Alpha Condé. Un peu seulement le président Alpha Condé. Je vous ai dit, je laisse pour personne. S'il y a la paix, c'est pour tous les Guinéens. Si la Guinée, ça avance là, c'est pour tout le monde. Vous, votre problème, c'est le président Alpha Condé. Tu as oublié quand tu as applaudi le 5 septembre ? Toi, brouelle là, tu as oublié. Pourquoi tu ne soutiens pas moi-même ? N'importe quoi. Un peu seulement le président Alpha Condé. Au lieu de faire face à la Vénissée qui est devant nous. Vous n'avez pas vomi vos salades sur l'ensemble de la contincité. Père à son âme. C'est-à-dire, tout vous, votre problème, c'est le président Alpha Condé. Le résultat est devant tout le monde. C'est amer pour tout le monde. Mais au lieu d'affronter ceux qui en fassent d'eux... Non, non, non. Leur problème, c'est le président Alpha Condé. Ils ont oublié déjà. Sa récit n'a pas courant aujourd'hui. C'est le président Alpha Condé. Regardez-moi des idiots comme ça. Si la vie est chère aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé. Covid, on vous a donné l'eau, cadeau, six mois. L'électricité, cadeau. Transport public, cadeau. On a dit non, tout ça, c'est zéro. Le résultat est là maintenant. Si tu es troublé là, va voir un C4. Ils vont te régler. Parce que vous, c'est la haine qui est au fond de vous. Et tant que vous avez ça, le pays-là n'ira nulle part. Regardez-moi des idiots comme ça. Tout le moment, le président Alpha Condé. Tous les problèmes. Il faut changer. Il faut changer vos mentalités à un moment donné. Chaque pays a son histoire. C'est comme ça, même l'histoire de Secouturé. Des enfants naissent qui n'ont même pas connu Secouturé. 84, ils n'étaient pas encore nés. On dit, ah non, Secouturé, il était ceci, cela. D'autres grandissent avec ça, avec la haine. Ils se nourrissent de la haine. Dans les familles, on les parle de Secouturé. Pourtant, ils n'ont pas vécu. Au lieu de vivre comme ça se doit. Non, c'est les mêmes bêtises. Comme certains qui n'avaient même pas. Ils n'avaient que 10 ans. En 2010, ils ont 20 ans. Ils s'assèillent pour raconter de n'importe quoi. Parce que, continuez la haine là. Si ça va aider la Guinée, continuez. Vous avez vu. On dit non, on ne veut pas de président Alpha Condé. Ok, le président Alpha Condé est parti. Qui a gagné ? Mais lui, ses acquis sont toujours là. Lui, ses bienfaits, les gens vont toujours parler. L'autre qui dit aussi que le problème, c'est nous d'aller. Le problème, c'est vous. C'est vous-même. C'est vous le problème. Vos mentalités là. Quand on résume l'histoire d'un pays à des individus, tant que vous n'allez pas changer vos mentalités là. L'autre a dit, Alpha Condé, vous vous avez dit au Cécile, la Guinée n'ira nulle part. Il faut que vous arrivez à changer vos mentalités là. Tant qu'on ne va pas s'aimer, s'accepter, la Guinée n'ira nulle part. Vous voyez le pays ? Non. On disait non. Il a fait venir le bateau. L'essentiel, vous avez eu le courant. Quand tu n'as pas l'électricité au village, tu achètes des groupes électrogènes. Le monsieur vient, il fait tout pour vous. On donne tout. Le sac de riz était à deux cents et quelques. Onze ans, c'est resté entre 220, 230, 240. Ça n'a pas varié. Les bandits viennent en un temps record. En deux ans, ils ont fini d'en détruire. Vous, vous êtes assis. Quand j'entends des idiots parler, Présent Alpha Condé, je ris solément. Je vous ai donné solément, je ris deux mois solément. Deux mois. Les deux mois à venir, vous allez sentir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, vous allez dire. Et comment le Présent Alpha Condé avec les manifestations ? Et comment le Présent Alpha Condé avec Ebola ? Comment le Présent Alpha Condé avec Covid ? Comment le Présent Alpha Condé avec les critiques de certains à l'étranger ? Il a tenu bon pendant 11 ans. Après deux mois, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. On n'a plus besoin de parler maintenant, les gars. N'essayez pas d'oublier un peu le passé là. La haine qui était installée hier pour faire face à l'avenir. Vous pensez que les bandits là sont prêts à partir ? Vous n'avez rien compris d'abord. En tout cas, je remercie l'archevêque de Conakry, au moins qui a osé parler de la chèreté de la vie. Les imams refusent de parler. Les imams. Parce que beaucoup sont manipulés aujourd'hui. Cette ligue islamique. On les dit, oui, à la mosquée, de ne pas parler de certaines choses. De dire que non. Que le pouvoir, c'est Dieu. Que c'est Allah. Que le pouvoir, c'est Allah. Vous voyez combien de fois il faut endormir les gens ? Non, il ne faut pas penser. Voilà, tout ce qui arrive, c'est Dieu. Il faut laisser à Dieu. Nous sommes à quelques jours de la fête. Du temps de feu général, là, ça n'a compté. Jusqu'au temps du présent Alpha Condé. À la veille des fêtes. Regardez, les chrétiens, c'est passé. Il n'y a même pas eu d'engouement. Rien. Les gens n'ont rien. Les enseignants n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Les enseignants n'ont rien. Maintenant, bientôt la fête de Ramadan. Allez-y. Partez au marché. Le pays n'a même pas d'activité. Le port de Conakry, ce n'est plus la peine. Par la faute de ces bandits-là. On n'a pas besoin. Ça dit... Depuis hier, c'est ce que je suis en train de dire à certains. Tant qu'on ne se donne pas les mains, le CNR devait rester aussi longtemps. Vous avez vu, ils ont récupéré certains du RPG, certains de l'UFDG, les Gawales et ainsi de suite. Pour détruire ces partis-là, pour rester aussi longtemps. Parce que le Guinéen est facile à manipuler. Le Guinéen, l'affaire d'ethnie, c'est ça le problème. Le Guinéen, il ne se dit pas, je suis Guinéen. Même si l'autre est forestier, l'autre est chrétien, pour dire que nous sommes tous des Guinéens. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Que s'il y a la paix, c'est dans notre intérêt. Que s'il y a quelqu'un de bon, que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais tant qu'on parle de l'ethnie, est-ce qu'on va faire, on va diviser la Guinée. Pour dire la haute Guinée, les Malekais vont vivre. En forêt, les forestiers vont vivre. En moyenne Guinée, les peules vont vivre. En basse-côte, les soussous vont vivre. Est-ce qu'on peut faire ça ? Non, on est condamnés à vivre. Mais c'est facile, quand on dit, quand un idiot vient s'arrêter. Parce que moi, je les appelle des idiots. Parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Parler de l'ethnie. Pour dire, ah, ils ne nous aiment pas. Qu'est-ce que lui, il fait pour les autres ? C'est-à-dire, des fois, je suis dépassé l'affaire de ce pays-là. Je me dis, non, souvent, ça ne va même pas marcher, quoi. Ce pays-là n'ira nulle part. C'est comme si c'est une malédiction. On a toutes les recherches du monde. On a tout. C'est-à-dire, des fois, quand je marche ici, je suis dans la ville ici. Je vois des étages qu'on construit aujourd'hui en fer. Je vois des chemins de fer, en tout cas, des rails en fer. Tout ça, je me dis, ah, pourtant, nous, nous sommes premier ou deuxième producteur de la bauxite. Et nous, nous n'avons rien chez nous. Et quand je regarde ça, ils construisent des immeubles aujourd'hui. Tout est en fer. Les grands pays aujourd'hui, tout est en fer. Et quand je regarde ça, et pourtant, ça, ça vient de chez nous. Mais avec nos mentalités, je dis, mais comment ça peut changer ? Si tout le monde doit parler que de l'ethnie, si tout le monde doit dire, ah non, nous seulement, comment on peut aller ? On instrumentalise la jeunesse. Franchement, il faut que les gens comprennent. La Guinée est mal barrée. On est mal barré. Deux ans, je dis bien, et deux mois, c'est ce qui reste, deux mois, vous allez sentir, vous allez encore sentir la misère dans le pays. Continuez à écouter les idiots, hein ? Ceux qui viennent vous dire, les malinquais ne vous aiment pas, les peuls ne vous aiment pas, les sousous ne vous aiment pas, les foursiers ne vous aiment pas. Vous allez voir le résultat. Un jour, on va se retrouver comme le libériat. Presque, il n'y a rien. On va tout gâter encore. Qui va nous donner ? Mais si les gens ne comprennent pas ça, c'est facile de gâter que de construire. C'est facile de détruire. On dirait que nous, nous avons eu cette chance. Oui, il y a la haine à travers des idiots qui imposent la haine. Des idiots. Mais le jour qu'on va prendre les armes, on va le regretter. Si on ne peut pas prendre l'exemple sur le libériat, la Sierra Leone, juste des pays à côté de nous. Le libériat, juste à côté de nous. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé. Parce que beaucoup de jeunes viennent de Net. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Mais ils peuvent aller sur YouTube. Ils peuvent aller voir les archives, les images de la guerre de l'Iberia et de la Sierra Leone. C'est là que vous allez comprendre. Que parler, qu'il y a le courant, c'est qu'il y a la pêche-toi. Parler de... Oui, je vais à l'électricité. Il y a la pêche-toi. Il n'y a pas de bonne route. Il y a la pêche-toi. Lorsqu'il y a la guerre, tu ne penses même pas à tout ça. Tu penses qu'à sauver ta tête. Tu penses qu'à sauver ta vie. Tu penses comme... Tu vas manger. Tu ne penses pas à toutes ces choses de développement. Donc c'est pourquoi, quand on vous parle de paix, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, si toutes les pères de famille pouvaient s'exprimer, la misère sur les Guineans aujourd'hui. La misère. La misère sur les Guineans. Imaginez. 18 500 personnes fonctionnent publiques. 11 700 dans les mines. Tous les PME, tout est aux arrêts. Et tous les projets aujourd'hui, sous le CNRD, c'est un petit clan, c'est une famille qui gère tout. C'est-à-dire que les entreprises sont gérées que par un petit clan. Et on devait enlever le président Alpha Condé pour ça. Au moins, elle a surdité avec sa maison. Le président Alpha Condé lui tendait la main. Viens, on va dialoguer, on va travailler. Sidi Atouré avait sa maison. Il y avait le dialogue. Mais on a dit, non, 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 ça, ce n'est pas du tout bon. Il faut le changement. Il faut l'enlever. Bon, voici le résultat. Sidi, 1. Ils ont peur, hein. Ils n'ont pas honte seulement. Ces gens-là, wallah, ils ont peur. Vous voyez comment m'a dit, marche. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils sont allergiques aux critiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le régime du président Alpha Condé ici? On a tout dit. On lui a insulté. On a tout dit. Mais le président Alpha Condé n'a pas porté plainte contre quelqu'un. Ce n'était pas son problème. Lui, son souci, c'était de développer le pays à sa manière. Vous voyez combien de fois aujourd'hui, on est en train de... L'Internet, simple Internet, on est en train de réduire le débit de connexion à Conakry. Les médias, aujourd'hui, et à l'heure. Non, mais le CNRD, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez enlevé le président Alpha Condé pour ça. L'opposant principal du président Alpha Condé était et elle l'a solidalé. L'opposant principal du président Alpha Condé et elle l'a solidalé. Mais depuis que vous êtes venu le CNRD, dites-moi, quel est le bonheur qu'elle a solidalé ? Quel est le respect que vous avez accordé à ses loups d'aller ? Vous qui étiez avec le président... Je me demande... Ça dit, c'est tellement... Oh, si moi, j'étais militaire, la fin, elle était finie. Je vous jure, si moi, j'étais dans l'armée, je m'en fous de dire que je vais prendre la place de Mamadi. Moi, la personne, c'est Mamadi qui n'allait même... On n'allait plus parler de Mamadi. Je me demande pourquoi les gens même, ils ont laissé... Ils ont laissé Mamadi Dumbuya pour aller à la maison centrale pour aller libérer Grand Co. Ça dit, des bandits comme ça, tu les enlèves. C'est le peuple qui va applaudir. One lie. La souffrance de Yomo jusqu'à Kassa. Tout le monde. Et tu vas voir des idiots en train de dire que non, comme on m'a dit, comme on m'a dit en train de travailler. Ça dit, des idiots. Quand je dis idiot, celui qui t'explique, lui ne sait pas. Et toi qui l'écoutes, qui crois à ça, là, tu deviens idiot. Parce que c'est un ignorant qui t'enseigne. On dirait que les projets en cours, on dirait, comme on m'a dit, à monter un projet depuis qu'il est venu. À part se promener. Quel projet, mon m'a dit ? Ceux-là, ça ne s'assait même pas pour vraiment analyser la situation. Ils ne se forcent même pas pour comprendre que mon m'a dit, il n'a rien dans la tête. Comme mon m'a dit, il n'a pas étudié. Comme mon m'a dit, autour de lui, il n'a rien du tout. On a près de 2 milliards de dettes. 2 milliards de dettes. 2 milliards de dollars. Je n'ai pas du franc guinéen. Je n'ai pas du CFA. 2 milliards de dettes. Et quand est-ce que nous, nous allons payer ça encore pour faire autre chose ? Quand est-ce que nous allons payer l'argent des banques privées là ? Voici encore un idiot qui est là qui ne porte même pas un nom guinéen. Bon, je l'ai presque enlevé. Vous qui dites que oui, nous là, c'est Dieu qui a fait que nous, nous sommes là. Si nous n'étions pas là, beaucoup de choses allaient être cachées. C'est Dieu qui a fait que nous, nous sommes là. Ceux qui disent, il faut venir quoi, quoi. Quand le peuple décide là. Moi, ma présence n'a même pas d'importance. Voilà, c'est ce qu'il dit. Hein, Damaro, nanani, nanana, c'est à vous qui parlez. Nous, on dit ce qu'on a envie de dire. C'est le CNR2 qui a peur aujourd'hui. Qui a peur. Qui fait tout. Ils réduisent le débit de connexion. Ils menacent les journalistes. Depuis ce matin, ils ont complètement réduit le débit de connexion à Conakry. sur le présent Faconde. L'insécurité totale dans le pays. L'insécurité totale dans le pays. Tu es arrivé, tu as pris les armes. Tu viens, tu dis non, moi je suis venu pour libérer les Guinéens. Tu as libéré les Guinéens. Où est cette liberté-là? Les gens, les gars disent que le son a un problème. Vous, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas l'argent que le CNRD a mis pour empêcher les activistes, empêcher les médias, empêcher les gens de communiquer aux Guinéens. Vous ne comprenez pas. Vous savez, moi, combien d'efforts j'ai fait pour pouvoir faire mes lives? Vous n'avez rien compris. Donc, quand je vous dis chaque fois liker, c'est dans votre propre intérêt. Donnons-nous les mains. Donnons-nous les mains. Donnons-nous les mains. Non, bengal soit réunis. J'ai pas dit autre chose. Tous ces leaders politiques, ils ne pourront plus soulever la tête pour parler du président Al-Fakonde. On dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Je ne dis pas que le président Al-Fakonde était parfait à 100%. Mais, il est fait mieux 10 000 fois que c'était. Mieux! Parce que le président Al-Fakonde, ce n'est pas les habits. Le président Al-Fakonde, ce n'est pas les voitures de luxe que Mamadi fait. Le président Al-Fakonde, ce n'est pas les montres. Le président Al-Fakonde, ce n'est pas les maisons. Le président Al-Fakonde, c'est les barrages quand l'État soit petit. Le président Al-Fakonde, c'est les réformes. Guichet unique. Lutter contre la corruption, eux, ils pensent que c'est leur bavadage. Kiev, Kiev. Mais le peuple, les gens ont compris. Il n'y a quoi dans l'affaire de Kiev? Ce n'est pas Charles Lourette qui s'est pavane maintenant, qui se promène aujourd'hui. Ce n'est pas Charles Lourette aujourd'hui. Lui qui est sorti. Pourtant, il y a eu des communiqués soi-disant que les passeports et que ces gens-là devaient... Même Charles Lourette, lui-même qui était le ministre, l'ex-ministre là. Pourtant, il avait reconnu qu'il y a eu beaucoup de détournements. Beaucoup de détournements. L'inspecteur de l'État a fait des rapports, a parlé de plus de 440 milliards. L'argent est monté bas. Et personne ne parle de ça. 440. Et pourtant, c'est plus de 2 000 milliards. 2 000 milliards. Mais l'inspecteur de l'État, ils n'ont publié que 400 et quelques milliards. Mais qui a mangé? Qui a bouffé cet argent? Pourtant, Dr Kassor est en prison. Damaro est en prison. Damaro, 1 million et quelques-uns. Pourtant, il a déjà expliqué à tous les Guinéens. Et les gens ont compris qu'il n'y a rien. Rien dans le dossier qu'aux surfacturations. Après, au départ, on dit qu'il a mangé. Après, on vient, on explique tout qu'on a qu'aux surfacturations. On dirait que c'est des entreprises payées EDG qui appartiennent à l'État. Payées la CEC qui appartient à l'État. De quelle surfacturation on va parler? Ce n'est pas des entreprises privées. Kim, qui est aujourd'hui l'un des hommes d'affaires les plus riches en Guinée. Les tours jumelles appartiennent à Kim. Pas détonné. lui, il est en prison. Rien dans le dossier. On le garde. Docteur Kassori. Ali Touré, au départ, s'est flanqué. Je vais dire bien. Ali Touré s'est flanqué devant le peuple de Guinée pour dire que Docteur Kassori est propriétaire d'une banque ici aux États-Unis qu'il est actionnaire à Sheraton qu'il a détourné 46 millions. Le plan de réponse est le gars là m'énerve. Ali Touré, un villageois, un gawa, un dougoula comme Ali Touré. Il s'est flanqué devant le peuple de Guinée, devant les médias pour dire que Docteur Kassori a une banque aux États-Unis. mais après tout ça, après enquête, on vient de dire non, il n'y a rien encore. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On est mal barrés. Nous sommes mal barrés. Après tout ça, le monsieur est toujours en prison. On nous parle du budget de mâmerie. 15 milliards. 15 milliards. Et celui même qui a créé Mâmerie pour aider les Guinéens. Ce département n'est même pas rattaché à son département. Mais Ali Touré, on continue encore à salir ce monsieur. Que le budget de mâmerie. Et si on détourne le budget d'un département, et comment ce département va fonctionner ? On est assis sur ça. parce que le monsieur est présidentiable. Parce que docteur Kassoury est présidentiable. Il faut le détruire comme on est en train de détruire la Sérudale. Détruire si il est atturé. Non, 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 on dira. Sinon, il y a des anciens premiers ministres d'Alpha Condé. Ils ont été reçus par Baoury la dernière fois. Charles Rouet, ceux qui viennent de détourner du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Une année seulement, plus de 1,7 milliard millions, évaporer. On ne sait pas c'est monter. Où sont les projets ? On n'en s'en va même pas. Mais on continue toujours à garder ces gens en prison. Et Charles Rouet, monsieur Injunction, et lui qui allait même se vanter à la maison centrale, Nutt était Mamadou Doumbouya qui a eu pitié de lui. Qui a eu pitié de lui. J'ai dit bien, Mamadou Doumbouya qui a eu pitié de lui pour dire à Amara de l'autoriser à sortir. Sinon, il devait partir en prison. 15 véhicules, imaginez, 15 véhicules. Eux, ils sont venus ici, ils ont retiré même les véhicules qui appartenaient aux femmes des ministres, des anciens dignitaires. Ils ont tout retiré. Mais Charles Rouet, son ministre s'inquiétait même son adjoint presque. Lui est venu dire devant tout le monde 15 véhicules, l'argent est monté bas, véhicules bas, mais qu'il y aura des enquêtes. Boum, Charles aura été sorti. Et qui va manger ça si ce n'est pas lui ? Rénovation de la maison centrale. Mais, c'est bien, tout ce que Mamadou est en train de faire le CNRB, ça va les rattraper. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça va les rattraper. Ces peuples de famille, ces personnalités croupissent en prison et on continue encore à jouer avec le peuple de Guinée. On nous dit, oui, on est venu pour lutter contre. Ça dit, aucun ministre du gouvernement, malgré que, ça dit, la souffrance que les Guinéens vivent aujourd'hui, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, non. Pourtant, les gens ont détourné et personne n'est arrêté et conduit. Mais lorsqu'il s'agit des anciens dignitaires, on est là, on vient, on vomit. Et ce peuple n'arrive pas à comprendre. Tu vas voir déjà, ah non, c'est bien fait, nous, voilà, on souffrait ici, voilà. tu es en train de souffrir dix fois sous le CNRD parce que, oui, hier, tu souffrais si le pourcentage était un sur dix, maintenant, c'est encore quoi ? Dix sur dix, au lieu de chercher à faire partir le mal, non, on continue à s'attaquer aux autres dans le vide. Et parce que, quand les gens continuent à mal parler de nos dirigeants, c'est que, on va vous attaquer aussi. Et c'est ce que le CNRD cherche, que l'UFDG et le RPG, l'UFR, ne s'entendent pas du tout. Qu'il y ait la division entre les communautés. Et c'est pourquoi j'ai dit à certains, ceux qui sont toujours là à parler d'ethnies, on ne veut même pas les entendre parler. S'il n'y a pas d'électricité, qu'on parle de l'électricité. S'il n'y a pas d'eau, qu'on parle d'eau. Voilà. Je vais m'arrêter ici parce que l'affaire de notre pays, franchement, nous attendons après le mois de Ramadan. Il faut... Je n'ai pas de vidéo de condoléances. Est-ce que tu as suivi ma vidéo hier ? C'est-à-dire, quand vous ne suivez pas, j'ai parlé du général Mohamed Diané hier. J'ai même dit que le CNRD, nulle part dans le monde, vous allez voir la manière dont ils ont géré les obsèques du général Mohamed Djarat. D'abord, le monsieur était souffrant. Il a tout fait à travers le ministère de la Défense. Il a tout fait à travers l'état-major. Il a tout fait à travers la présence du CNRD pour qu'on le laisse aller se soigner au Sénégal avec ses propres frères. Ils n'ont pas accepté. Le monsieur a tout fait. Parce qu'il avait l'habitude d'aller faire les visites à l'étranger. Ils n'ont pas accepté. Le monsieur est décédé. Et chef d'état-major, un général en plus, chef d'état-major de l'armée de terre sous le président Alpha Kondé, ce dernier meurt. Et l'armée guinienne. Et l'armée guinienne. Maman dit qu'il n'a rien foutu pour notre armée. Des bandits, des gens comme les Amara, les Balas Samoura. Et les gars, ce monsieur-là, même la RTG pour en parler, l'honorer, on ne le fait pas. Mais le père de Amara meurt. Tout le monde a vu comment comment ça ils ont géré l'amour du père de Amara. Mais pour le général Mohamed Diané, non, non, non. Parce que oui, il était chef d'état-major de l'armée de terre sous le président Alpha Kondé. Et pourtant, c'est Mohamedi qui disait non, il n'y aura pas de chasse aux sorciers, nanani, nanana, il n'y aura pas de... Voilà, personne ne sera exclue. Mais vous ne voyez pas que c'est grave. Toi qui venais de dire que oui, on n'a pas parlé. Si vous ne suivez pas toutes nos vidéos, ne venez pas faire vos procès là sur nous ici. Voilà. Pourtant, j'ai parlé de ça hier. Et j'ai même dit que vous, vous n'êtes même pas informé de ça. C'est des anciens généraux là qui sont en train de cotiser aujourd'hui pour rendre hommage à leur ami Général Mohamed Diané. On a un ministère de la défense. On dit l'État c'est la continuité. Surtout l'armée. Les anciens sont toujours honorés partout dans les autres pays. Mais allez-y voir les 42 généraux qui ont été mis à la retraite. Lui, il faisait partie. Les 42 généraux. Allez-y voir leurs conditions de vie. Allez-y voir leurs conditions de vie. C'est là que vous allez comprendre qu'il n'y a plus d'espoir pour notre pays. Il n'y a plus d'espoir pour notre pays. Donc on continue. Bon nous ça va merci à tout le monde. Mata Sengkundiabi merci à vous. Voilà et je vais dire à ceux qui perdent leur temps parce que c'est ça leur boulot qu'il faut voir des Karamoko les Damaro les Benito il faut il faut faire du maraboutage il faut les détruire. Moi je ne crois que à Allah subhanahuata vous avez oublié que vous n'allez pas mourir peut-être pour vous vous n'allez pas mourir dans cette vie et vous ne croyez pas au jour du jugement c'est pourquoi vous continuez ce que vous faites c'est ce qu'on dit mais on dit vous êtes incapables présent il faut qu'on est très courant très courant et on va nous 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 c'est de changer mal de n'a de n'a qu'on moul à la kaka moul à la kaka moul la moul la tounou personne n'est pas entre vous et nous là qui est véridique mrafal yiné karamo kote maslana basi kote maslana n'élani alalila n'inka djuma kedoula aladi obon mais pour dire que vous en dake andakilata andaboulata vous oubliez que alou soronine n'ayala alnabrassa alfabrassa albrani naoko balbon sam alekabé albon sam alekabé et vous pensez que d'audite d'un yata tom mino que quelqu'un va rester dans cette vie non c'est vous qui avez pris ce monde là pour je ne sais quoi parce qu'aujourd'hui vous êtes en train de voler l'argent du contribuable guinéen vous pensez que vous êtes en train de faire de belles vies non non elle tina fous le kelaro aldi waka wali beto ya albra nyumake la ole wato ole blato alko je vous a di albra ko bek ko sou bed ok nal konteni basi kolima awalio wama fana ok alio continue wama men on ne va pas reculer tant que il n'y a pas de changement on ne va pas reculer wala kramo man nika albara chamane fale nyane kou minok ambarakede ambaraketa pas kramo er karlon mo i barak kodjouke la mo la ou bia basiti mo kodjouke ptet yena ali basiti brebret ou abasi dimina ou bia kramo me kafo kou 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 damarou kou voyez c'est sa la différence antle blan tubabulu la aluka loni le nyini ka avion ladan arabulu ko alaye na fraudaluma ka esansi ni felu al dubai lube ma fene me fra filu ta subaya kou kinyonya nyini wade medite ma te konyi ma e fra fila basiti un suba tilo alte sikere breke butu kakurandi alte subaya sikere sani subaya kabasiti yake kakurandi moluma alajon alayala alameto luma farin kwa ana soma lube basiti ulu anye sadi kabare doulu kakajamana kodelu munafa kabasi mwamu 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 nujankarotoy kasoma yake kalulakene ya me kafoku kinyona chia e alke may yede donk anasoma ni basiti ulu alaloni alie ameliori albray tubabulu kadami na telefon fitini luma katelefon luma farifari kake mbali me anta tujou kokele ole aya mbong aya aya makosa mwamu kukila atyena inati alasoma metri luma almal kose dunya dotik abansan yifana donk anna loni lalu alia laloni luma fari kafreke kadyankarotoy danda kafreke sadi jama makoy finfinan kao dolke me batramon alal wure ha ha miti barantoro be 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 nyalo ole mbara fal yene alwato somal wure al kadhaf lako damar yemi fol lakay tiyan fol damar otal nena damar koli konon change maike aliyo suen imina damar olif vol donk aliyo somal so 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 re la alb kou anye tiyan lukok à l'ouïre la hérée ou l'euro courant brake laïe à la hérée ou l'euro d'autres sols baralola à la hérée ou l'euro même à le sommet à l'été j'en faffé fana nal kaka la maître karamol ko alial koli feu à l'été j'en faffé et à l'ouïna djambak et alléna koko ronke à l'alci bouton à tesse foske la à nous la flamme katec kola ou go malbrosson kobraïre nalse nicole allez de mora nadu kibao mauro kisi konon a nye alou ma kosa à tesse fosle la quali barré léke ou ou